Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui dans notre journal un peu particulier qui parlera de l'accusation de la célèbre femme de l'audiovisuel ivoirienne, Connie Touré et de la plainte qu'elle porterait contre la blogueuse. Restez donc jusqu'à la fin pour mieux comprendre et n'oubliez pas de vous abonner. En Côte d'Ivoire, une affaire d'escroquerie impliquant des femmes d'affaires suscite une vive polémique. Lors d'une émission télévisée, la chroniqueuse Yasmine Reda a révélé son expérience douloureuse avec une femme d'affaires ivoirienne. Yasmine Reda n'est pas la seule à témoigner. Nabou Folle, une autre femme d'affaires renommée, a également partagé une expérience similaire. Toutes deux accusent une figure de proue du mouvement Empowerment Féminin en Côte d'Ivoire de s'approprier les projets de ses collègues pour s'enrichir. Elle a rassemblé des femmes autour d'elle, créant une association prétendant que le gouvernement pourrait les soutenir. Elle nous a promis de nous restituer notre argent dès qu'elle serait payée. Cependant, une fois le financement obtenu, elle s'est approprié l'argent, achetant une nouvelle maison et une voiture. Lors des réunions, elle affirmait que c'était son projet et que, si nous étions mécontentes, nous pouvions développer nos propres projets ailleurs. « Ce qui me blesse le plus, c'est que des millions de personnes l'applaudissent sur les réseaux sociaux sans connaître sa véritable nature », a déclaré Yasmine Reda. Nabou Folle a confirmé ses allégations en partageant sa propre expérience. « Bien qu'elle n'ait pas divulgué le nom de la personne en question, leur témoignage a soulevé de nombreuses questions parmi les internautes, désireux de connaître l'identité de cette femme influente. « Je sais de qui tu parles parce que j'ai vécu la même chose ». Elle utilise ton nom pour approcher les autorités avec des personnalités connues », a ajouté Nabou Folle. Cette révélation a suscité de nombreuses réactions en ligne, les internautes cherchant à identifier la personne en question. Au milieu de cette confusion, une internaute du nom de Tatiana Ali a commenté « C'est la nouvelle mariée voilée ». Quelques heures plus tard, Connie Touré a réagi à ce commentaire. « Capture bien reçue. Publication faite ce jour il y a une heure. Dossier PLCC en cours de téléchargement. Préparez bien vos justifs. En attente d'autres posts et commentaires du même genre », a-t-elle écrit, accompagnant son message de la capture d'écran du commentaire de Tatiana Ali. Connie Touré a ensuite tenu à clarifier la situation. « Voici le Gberet, des gens ont fait leur émission télé, ils ont dit qu'une femme avait créé une association avec d'autres femmes connues, qu'elle avait utilisé leur nom pour obtenir de l'argent, qu'elle avait détourné 50 millions sans rien donner aux autres. On demande qui est cette femme, et quelqu'un répond que c'est la nouvelle mariée voilée. Ils affirment que la voilée a détourné 50 millions de l'association, qu'elle est malhonnête et qu'elle se donne une image de respect alors qu'en réalité, c'est une voleuse. Les commentaires fusent, avec toutes sortes de suppositions qui ternissent l'image de cette fameuse nouvelle mariée voilée, qui ne leur a pourtant rien fait. Voilà le récapitulatif pour ceux qui ont manqué l'affaire. Après qu'une blocgeuse nommée Tatiana Ali l'est accusée d'un détournement de 50 millions, Connie Touré a décidé de porter plainte contre cette bloqueuse. De plus, elle a demandé à ses fans de partir en mission pour faire des captures d'écran des personnes sur la toile affirmant qu'elle est réellement responsable de ce détournement. Le pays me manque. En attendant ne négligez aucune publication ni aucun commentaire, envoyez-moi seulement mes icônes. Des fans ont commencé à faire des captures d'écran pour l'envoyer pour qu'elle puisse constituer un dossier solide pour porter plainte contre toutes ces personnes.